la prière prophétique que vous devez avoir dans vos véhicules c'est trop puissant c'est trop puissant le tout dernier le tout dernier vous devez absolument avoir ça dans vos véhicules dans vos maisons et tout ça vous écoutez doucement même en fond sonore quelqu'un il est dans la sorcellerie ça le prend voilà c'est comme ça c'est la banque chimie le tout ça ne sont pas besoin de temps pour nous de te libérer le Dieu rentre dans tes narices ça a été vraiment consacré c'est pour ça qu'on l'appelle Brigade en tous les sorciers voilà Brigade en tous les sorciers nous nous combattons farouchement la société et le tout dernier à l'heure il y a une prière qu'on appelle une prière prophétique on a vu des femmes délivrées des gens qui écoutaient quand elles délivrées que l'esprit te domine des gens qui ont été visités par le Saint-Esprit il y a des serbants même ils ont tombé dans le salon je libère ton succès voilà donc que Dieu fait des grandes choses des choses pathétiques la Bible dit Jésus qui dit tous ceux qui croiront en moi feront les grandes choses en feront plus grand feront les miracles en feront plus grand c'est pour ça que la suieuse la peau de pauvre guérissait les malades la peau de pierre son homme guérissait les malades donc c'est pas étranger à la parole de Dieu voilà chaque homme de Dieu a sa spécialité donc aujourd'hui on a fait la grâce de la destruction des oeuvres de la sorcellerie j'ai toujours dit c'est pas par deuil non je reconnais la ministère la grâce de Dieu que c'est ma vie pour que tu sois dans un village tu suis dans un endroit je parle les esprits sont obligés de laisser le village les esprits sont obligés de laisser l'individu c'est ce qu'ils allons faire ici nous allons parler aux esprits de vos parents écoutez très bien voilà ah c'est puissant c'est le nom de Jésus de t'employer saisis et assois toi je t'entronise maintenant ouais en qualité de prophète de l'éternel que je suis ouais je t'entronise je t'entronise parce que c'est toi qui le roi le roi c'est toi qui m'écoute là c'est toi que tu as choisi pas une autre personne c'est toi c'est tes classes ici c'est toi que l'éternel ton Dieu qu'on appelle Jehoi El Machia Jehoi El Machia Jehoi El Machia il a choisi pour agner de ta maison pour agner dans ce travail pour agner c'est toi tu peux mettre une pause super voilà donc voici le tout dernier le prophète Krasso nous sommes à cette date aujourd'hui du samedi dimanche 30 30 octobre 2016 je suis effectivement à Baltimore dans l'état de Maryland tout va bien par la grâce de Dieu ma fille vient d'apprendre me prendre là je réside à Columbia voilà donc vraiment la fête de Thaï tout le monde m'a appelé même d'Abidjan pour te dire un grand merci parce que elles ont honoré le père que tu es nous sommes tous contents franchement tout le monde a été vraiment content de l'accueil ils ont vu ma maison tout ça le seul problème c'est qu'il n'y a pas de Ticliti il y a Jibli non ? il y a Jibli il y a Jibli il y a Jibli il y a Plakali il y a Jibli il y a Jibli il y a Copé bon il n'y a pas de Ticliti c'est bon forcement réservé à la communauté ivoirienne je vais reprendre ça mais je pense que les gens souvent interprètent mal me dit je pense bien que je n'ai pas dit que je ne vais pas recevoir les Ivoiriens excusez-moi nous l'affaire d'Ivoiriens écoutez très bien ce que j'ai dit j'ai dit le prophète Krasso ne vient pas à cause des Ivoiriens seulement le côté seulement là il faut vraiment valider ça seulement parce que le ministère que le prophète Krasso exerce c'est pour tout le monde Jésus-Christ est pour tout le monde Jésus-Christ est pour tout le monde c'est ce que je voulais expliquer dans ma vidéo voilà maintenant ça n'empêche pas que vous venez en tant que communauté gourou en tant que communauté abe en tant que communauté dida en tant que communauté sénégalaise oui voilà vous dis nous avons une délégation de telle communauté nous voulons te recevoir je vais venir voilà je vais venir parce que les gens mal interprétés tous ces noms c'est pour dire je ne vous rejette pas si vous êtes en communauté mais tous ceux qui veulent me voir dans les différents états toutes ces personnes là doivent être ici le samedi prochain bien aimé le 5 ici à Baltimore vous venez tous à Baltimore et comme ça ensemble par la grâce de Dieu nous allons prier et vous allez me poser des questions réponses j'aurai l'occasion de prier ce jour là et de recevoir ces gens là en salle et en même temps le dimanche qui suivra je peux aussi recevoir d'autres personnes qui iront chez eux dans leurs différents états et c'est à partir de ce programme là que nous allons lancer n'est ce pas les différents programmes des différents états donc je suis là jusqu'au 9 par la grâce par la grâce de Dieu voilà donc c'est un peu ça un peu ça quoi donc je vais m'interpréter pas mal je suis prêt à recevoir les états je suis prêt à recevoir la communauté Bété je suis prêt à recevoir la communauté Camerounaise je suis prêt à recevoir la communauté centrafricaine de toute la communauté suffisamment de vous organiser vous m'invitez je vais répondre mais avant de m'inviter parce que je veux maîtriser ceux qui m'invitent et pour cela j'aimerais que les personnes arrivent ce samedi là à Baltimore vous venez à Baltimore nous allons échanger c'est beaucoup de choses nous allons aussi parler de Ludonction par exemple Ludonction et tout ça nous allons parler aussi des CD et nous allons aussi parler de l'orphelinat parce que maintenant nous avons un grand ciel l'orphelinat les enfants sont en portée plus de 400 enfants que nous gérons par la grâce de Dieu les CD que nous vendons à 20 dollars voilà c'est soutenu n'est ce pas l'orphelinat et la construction du centre de prière de Tivo voilà donc voici un peu ça les différents états il n'y a pas de soucis un rôle qu'à son main venez pour qu'on puisse échanger parce que moi je ne peux pas me lever aujourd'hui à aller travailler avec quelqu'un que je ne connais pas c'est vrai mais avec les expériences que j'ai vécues dans d'autres pays dans d'autres continents fait qu'aujourd'hui ça m'a donné beaucoup de sagesse voilà donc je vous aime mais en même temps je suis très prudent et je remercie le comité d'organisation ma fille et son mari madame Nain et tous ceux qui sont en partie de ce comité d'organisation là qui nous ont tellement bien reçu je vous assure que ça serait du balèze voilà d'ailleurs mon diable on sait que façon d'ayant reçu le Seigneur c'est quand tu reçois bien l'homme de Dieu il y a une notion je te dégage ah oui il y a une notion je sais le content et puis quelque chose se passe voilà donc je vous embrasse je vous aime tous mes enfants spirituels voilà c'était un coucou que le mois de novembre vous apporte assez de succès et que vos ennemis mortent la poussière et que le diable restitue vos bénédictions on fait jouer le crasso depuis Maryland Baltimore Shalom